Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Félix Tchikaya, merci d'être avec nous. Alors vous êtes chercheur à l'Institut de Prospective et de Sécurité en Europe, vous êtes aussi spécialiste de l'Afrique. Alors on voit arriver cinq chefs d'État, aujourd'hui c'est un format inédit, quels sont donc les enjeux pour tous ces présidents ? Ces cinq présidents qui comptent dans la région, au sein de la CDAO, la venue de ces cinq présidents qui arrivent dans une heure soulignent la gravité, l'extrême gravité de la situation malienne. Le mouvement du 5 juin signifie le point d'orgue, c'est le 5 juin que les manifestations populaires, monstres, pas monstrueuses mais vraiment, on a rarement vu les rues de Bamako irriguer, entre guillemets, ce que j'appelle une géopolitique des peuples qui commence à bien s'exprimer dans beaucoup de pays africains. Et là il s'exprime sans discontinuer, donc depuis le 5 juin, il y a une trêve pour la tabaski, c'est-à-dire la fête du bouton et l'Aïdel Kébir, en Afrique de l'Ouest et subsaharienne, on dit donc la tabaski, un mot serrère. Il est important de souligner et que le monde entier prenne la quintessence de cette crise qui concerne effectivement le Mali, mais toute la partie du Sahel et donc les présidents qui viennent aujourd'hui ne s'y trompent pas. Si cette digue saute sur le plan social, économique, sur le plan terroriste, sur le plan sécuritaire, ça peut avoir sur le plan des ricochets généré de nombreuses crises. Alors justement donc ces présidents, ils arrivent donc après deux délégations de la CDAO. On considère que c'est un échec. Alors aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre de ces présidents ? On sait que la précédente délégation a recommandé notamment la formation d'un gouvernement d'unité nationale qui a été rejeté, en tout cas par le mouvement du 5 juin. Que peuvent ces chefs d'État aujourd'hui ? Leurs chansons sont très minces. Ils vont jouer à fond leur rôle. Pourquoi ça a été rejeté ? Parce que le Mali, depuis 2012 mais même avant, a connu ses recettes, a expérimenté ces gouvernements d'union nationale qui ont implosé, parce qu'il y avait plusieurs personnalités, plusieurs partis, qui n'étaient pas tous d'accord sur le plan programmatique, sur le plan du projet politique. Là, le mouvement 5, le mouvement nommé 5, c'est très hétéroclite. Il y a à l'intérieur des gens qui sont marxistes, des gens qui viennent de la société civile, mais il y a aussi du politique religieux. Justement, c'est peut-être assez difficile de contenter tout ce monde qui est vraiment très différent au sein de ce mouvement. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à un consensus ? Alors, le consensus et les compromis, ça va être très difficile de le trouver, parce qu'ils se doivent, en tout cas, ce qu'on peut dire, ce que j'ai envie d'avancer, c'est que le mouvement numéro 5, du 5 juin, par numéro 5, travaille sur un comité de salut public et sur un comité pour choisir quel est le leader qui va pouvoir transcender tout ce côté hétéroclite de ce mouvement du 5 juin. Il demande en même temps plus vraiment maintenant la démission d'Ibeka, mais il voudrait le laisser au pouvoir, mais en lui retirant la substance, toutes ses prérogatives, donc sur le plan de la dignité de M. Ibeka, sur le plan narcissique, sur le plan même des prérogatives, est-ce que cela est acceptable ? – C'est une ligne rouge en tous les cas pour les États, pour la communauté internationale. – C'est une ligne rouge, mais le peuple semble majoritairement désavouer la réputation à cause du bilan défavorable, qui est très défavorable à Ibeka, semble éroder, presque démonétiser d'Ibeka, donc c'est aussi en coulisses des négociations pour le pousser, lui, à la démission. Il y a une crise constitutionnelle et institutionnelle, il a dissous le Conseil constitutionnel, donc il y a des décisions qui doivent être prises, qui ont soulevé ce mouvement du 5 juin, avec des résultats des législatives qui sont plus que contestés, donc il y a plusieurs contestations, le pouvoir, le Conseil constitutionnel, qui n'existent plus. Donc les décisions institutionnelles sont très difficiles à prendre. – Alors, au-delà des protagonistes du mouvement du 5 juin, ils doivent aussi rencontrer l'imam Marmoud Dicot. Alors, est-ce que c'est cette personnalité aujourd'hui qui est en position de force ? – C'est une personne qui a une aura incroyable, qui était d'ailleurs un ami, un partenaire de M. Ibeka, qui l'a aidé d'ailleurs en 2013 à devenir président. Il y a une scission entre eux, comme certains des anciens ministres aussi de M. Ibeka, qui se trouvent maintenant dans l'opposition, dans ce mouvement du 5 juin. On peut dire que tout le monde vient le voir, la communauté internationale vient voir l'imam Dicot, M. Ibeka lui-même, son premier ministre qui est très contesté, le mouvement du 5 juin demande aussi, peut-être plus que la démission de M. Ibeka, celle du premier ministre actuel. Tout le monde vient voir ce monsieur qui a entre les mains presque l'arbitrage politique du Mali. – Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci pour cet éclairage sur le Mali. – Merci beaucoup.